joueurs et joueuses bonjour aujourd'hui une vidéo premières impressions sur un titre qui s'appelle undernaughts labyrinth of yomi c'est un dungeon rpg qui a été développé par experience le studio à qui on doit daemon gaze et qui est édité par axis games il est sorti il y a quelques jours en dématérialisé sur steam notamment et aussi sur les stores sur les différents stores des consoles il ya une version physique qui est prévu mais ça ne sera pas avant au minimum mars de l'année prochaine de quoi est ce que ça cause undernaughts je l'appellerais undernaughts ça sera plus simple que de dire à chaque fois dans notre labyrinth of yomi labyrinth of yomi yomi étant en japonais les ténèbres aussi je ne dis pas de bêtises donc de quoi ça cause ça cause d'un donjon qui est apparu un beau jour de du sol et les humains ont décidé d'aller d'aller y jeter un oeil et puis il s'avère que il ya il ya de quoi se faire des thunes donc donc c'est un petit peu la nouvelle poule aux œufs d'or et on va jouer le rôle d'un de fin d'un groupe d'undernaughts les undernaughts étant des humains qui et qui vont dans ce donjon dans ce dans ce oui dans ce donjon et qui vont essayer d'en extraire les les ressources le problème bien évidemment c'est qu'il y a plein de démons et oui on sait pas exactement ce que c'est ce donjon on se pose on se pose des questions on a quelques indices là j'en suis pas très loin j'en suis à 10 heures pour le moment et j'aime bien et j'aime bien mais alors à voir ce que ça va donner sur le long terme je sais pas du tout quelle est la durée de vie je crois avoir vu quelque chose comme 30 40 heures un peu plus évidemment si on veut le faire à 100% donc moi pour le moment j'en suis à 10 heures le donjon se divise en plusieurs parties évidemment la première ça commence dans une espèce de galerie souterraine qui sera divisée elle même en plusieurs parties premier premier niveau assez basique après il y aura une prison et l'autre c'est ouais enfin bon je vais pas tout vous dire non plus après la galerie on va arriver dans une espèce de un espèce de cimetière enfin bon voilà que du très joyeux la partie commence en fait en sélectionnant vos six personnages alors derrière ça c'est rigolo parce que vous avez le choix entre plusieurs plusieurs design de personnages et il y en a quelques-uns qui viennent d'autres jeux j'ai relevé les personnages du visual novel ng ainsi que les personnages de strangers of sort city donc des jeux du même éditeur il ya certainement d'autres jeux j'ai pas reconnu les personnages on est assez libre de l'équipe qu'on peut faire j'ai fait quelque chose d'assez classique un un combattant un gros bourrin j'ai pris quoi je sais même plus que j'ai pris un soigneur un mage un mage noir une chasseuse et la dernière c'était quoi c'était pas ninja si c'était ninja enfin bon bref vous avez le choix entre différents archétypes pour faire votre équipe et après ben vous êtes balancé dedans vous ça commence par une petite intro où où en fait votre enfin vous jouez une héroïne et la son ancienne équipe vient de se faire bouffer par une petite fille qui était dans le donjon de l'horreur très japonaise horreur horreur ça fait pas peur mais c'est un petit peu dégueulasse je saurais pas dire si le jeu est mature sur le fond mais il est sur la forme c'est ça saigne il ya des bouts il ya des membres des machins comme ça petit peu grandiloquent par moments mais c'est pas grave c'est rigolo on s'amuse bien si je puis dire donc c'est du dungeon rpg mais c'est du dungeon rpg pur et dur je vais pas dire qu'il n'existe pas de scénario mais le scénario est vraiment très très en retrait avec juste un personnage qui vous parle de temps en temps ceci étant il ya quelques antagonistes qui commencent à apparaître là où j'en suis où ils sont mentionnés donc je pense que l'histoire va petit à petit se développer mais je m'attends pas non plus à être estomaqué par des révélations tout au long de l'aventure non le corps du jeu c'est les combats c'est la découverte des lieux l'exploration est assez bien pensé à savoir que donc vous avez une map vous avez une map que vous allez découvrir petit à petit et il y a de nombreux endroits où en fait vous allez pouvoir agir sur le décor c'est à dire que par exemple vous avez un mur vous tapez dans le mur il ya un petit éclair bleu qui apparaît ça veut dire que là si vous avez une une clé vous allez pouvoir transformer le mur ça va devenir une porte vers un autre lieu vous allez avoir un peu plus tard des échelles qui vont vous permettre de monter ou de descendre au niveau supérieur au niveau inférieur donc niveau exploration il ya vraiment quelque chose d'intéressant à côté de ça évidemment ce sont les combats alors les combats on est sur quand même un dungeon rpg qui est pas trop difficile vous choisissez vos techniques vous c'est votre tour ensuite c'est le tour de l'adversaire etc etc il ya quelques petits il ya quelques petites particularités au jeu à savoir qu'en début de combat vous avez trois on va dire techniques spéciales qui vont pour l'une vous permettre de faire un tour sans dépenser de points de compétence pour la deuxième faire un tour où vous serez plus résistant et à la fin vous du tour vous récupérez quelques points de vie et la troisième vous faites un tour vous agissez en premier et si vous finissez le combat en ayant cette capacité active vous allez gagner plus de d'objets si s'agissait d'un combat dans lequel il y avait un coffre parce qu'il ya des combats où les ennemis donnent beaucoup d'objets d'autres c'est juste de l'expérience il ya des ennemis qu'on ne voit pas qui vous fonce dessus il ya des gros ennemis là où je viens d'arriver il ya également des ennemis qui sont quasiment invulnérables si vous n'avez pas le bon objet pour les tuer et j'ai pas encore trouvé l'objet donc là je viens d'avoir un pic de difficulté à environ 10 heures à voir ce qu'il en sera plus tard mais pour les dix premières heures c'est relativement facile parce que les ennemis font pas trop dégâts et avec cette possibilité de faire au moins un tour de temps en temps où vous n'utilisez pas de magie vous avez la possibilité de gérer votre stock de points de magie sans que ça soit trop face en trop la vidéo rapidement parce que quand vous n'avez plus de points de magie vous êtes obligé de revenir au tout début puis repartir vous repartez du début vous repartez de votre campement il faut retourner au là où vous étiez alors l'avantage c'est que c'est un de ces donjons rpg vous avez la possibilité d'avoir un déplacement automatique vous allez sur la carte vous allez vous appuyez sur un endroit et le votre groupe va se déplacer tout seul jusqu'à l'endroit si vous rencontrez des ennemis vous les affronte et si vous avez des coffres vous les ouvrez donc c'est pratique surtout que c'est également le cas dans les combats à savoir vous avez la possibilité de faire soit vous sélectionnez une à une vos capacités soit en appuyant sur un bouton vous ouvrez un menu qui vous dit je veux utiliser les mêmes compétences qu'au tour d'avant où je veux uniquement frappé et en vitesse normale ou en vitesse accélérée parce que c'est quand même c'est un dungeon rpg donc c'est forcément répétitif mais dans le cas présent c'est suffisamment bien pensé pour que ce soit pas chiant de faire de l'exploration et des combats en boucle donc c'est pour ça ça fait dix heures que je suis dessus je passe un je passe un bon moment dessus c'est très très plaisant à jouer alors heureusement qu'il a toutes ces possibilités pour accélérer le jeu parce que à côté de ça c'est un jeu où l'expérience monte très lentement à chaque fois que vous gagnez un niveau vous avez un point de compétence que vous pouvez mettre à un de vos personnages en force défense magie etc etc et un point de skill que vous allez pouvoir utiliser pour apprendre des nouvelles compétences ou améliorer des compétences alors quand vous apprenez une compétence ça vous coûte un point de skill quand vous améliorez ça vous coûte deux points puis trois points etc etc donc quand vu qu'on n'en gagne qu'un seul par niveau ça va pas vite même s'il ya la possibilité d'en gagner à côté en combat je trouve le système très intéressant pour le moment maintenant à voir parce que comme on est sur un jeu très répétitif et avec une histoire qui est très en retrait c'est uniquement le gameplay qui va faire si le jeu est intéressant ou pas sur le long terme alors j'espère qu'il va pas y avoir un pic de difficulté qui pourrait plus ou moins m'en dégoûter si ça se poursuit comme ça ça va je vais continuer le jusqu'à la fin et bah à ce moment là je viendrai vous en reparler ceci étant même si j'arrête en plein milieu si je laisse tomber je viendrai vous en reparler mais ce serait con quand même donc je pense avoir fait un tour à peu près complet de ce que j'avais à vous dire sur ce jeu si vous intéresse personnellement je vous le conseille en tout cas pour l'instant si vous l'avez commencé n'hésitez pas à le dire en commentaire et je vous donne rendez vous dans quelques semaines pour la critique complète ça sera peut-être pas tout de suite vu qu'il ya Shin Megami Tensei 4 qui sort incessamment sous peu il est possible que je dévie sur Shin Megami Tensei 4 Shin Megami Tensei 5 qui sort incessamment sous peu il est possible que je dévie très rapidement sur Shin Megami Tensei 5 et que je revienne après coup sur Undernotes donc je vous dis à la prochaine et d'ici là bah jouez bien à des donjots RPG ou à autre chose je vous dis à la prochaine